donc me revoilà je vous avais laissé près de la tablette donc la tablette on s'en fout pour l'instant on va y retourner tout à l'heure je sais pas si j'aurai le temps de faire tout dans une seule vidéo parce que la vidéo en fait 20 minutes c'est court quand on s'en rend compte dans un jeu donc là j'espère qu'il va pas vraiment zombifié ce coup le but c'est plus puissant que cette flèche la mâche en flèche où est ce que je veux dire les trois démons mais ça touche pas tous les ennemis par médecinement les dégâts c'est mine donc deux choses à pas oublier dans ce dans ce endroit alors premièrement ça sert à remettre de l'eau vous aurez pourquoi alors là ouais les deux choses à pas oublier premièrement c'est l'xp egg l'oeuf expérience double c'est une relique que si on la porte c'est double expérience donc à ne pas oublier elle est cachée en plus et la deuxième chose c'est avec la tablette donc ça c'est quasiment impossible à louper chocobop parce qu'une fois qu'on a eu un chocobo même si on appuie comme un con on tombe sur les trois pas normalement plus merde je peux plus falloir ma trois on le chacere on a eu un chacere pas trop alors personne n'a remède comme ça 46% ça s'enlève toutes les altérations d'état sauf le temps ils ont donc pour le temps le ferrand même en quoi qu'en ayant en lutte 1 on peut lancer aucune magie sauf l'étant voilà pourquoi il fait de l'eau parce que maintenant on peut monter sur la tortille je vais devoir passer par la gauche alors oui c'est ce qui balance leur putain de truc qui rend zombies là je fais n'importe quoi n'importe quoi voilà ça va avoir le bon timing c'est bon selon la logique ça devrait pas pouvoir faire mon âge puisqu'il a plus de vaisseaux enfin bon on peut nous niquer une attaque pour ça alors on a vu de cristal on a décidement on a plein de trucs en cristal voilà voilà c'est bon c'est bon tôt je tss arines qu'est ce que c'est que ce truc du bon il ya un petit quartier tss arines la personne peut le mettre c'est d'être une relique parce que j'avais déjà l'anneau qui s'arrête bah non pourtant je me rappelle une bague, une bague qui s'arrête on s'en fout voilà c'est par là c'est ça que je vous parlais l'expect caché merde non merde voilà double attaque de zone surprise ils l'ont appelé ok alors voilà maintenant on le met à celui qu'on veut qui qui l'évolue plus vite par exemple Sabine tiens quelqu'un que je suis en place je suis en place je sais pas bague au moi et elle en tout cas je m'en fous je préfère terroir bon allez Sabine de toute façon faut forcément le mettre à quelqu'un parce que c'est génial quand même double expérience quand même c'est sympa voilà donc ça c'est le coffre à pas loupé je pense que j'ai pas fait une colonie j'ai peut-être fait une colonie en fait non j'ai dû débloquer un truc je sais pas où je vais pas monter par là non qu'est-ce que je fais peut-être ça va rien de t'en fuir parce que c'est plus rapide de faire ça merde je déteste ça ça m'énerve ça oh putain j'ai vu que je le dis pour que je recommence le problème avec 7R c'est la roulette il y a des trucs c'est horrible parce que sans faire l'export on peut faire des trucs qui tuent tout le monde même nous ou d'autres comme ça c'est c'est fait chier quoi par contre si on fait les 3 sets sur la roulette ça tue tous les ennemis instantanément je pense pas que ça marche sur les boss par contre mais c'est déjà assez bien j'utilise sa magie qui est pour soigner parce que de toute façon il sert à rien je parle de la magie juste parce que niveau force je crois que c'est le meilleur perso exécuté donc voilà ça se fait maintenant on peut aller en bas mais faut qu'il vienne nous pâter les couilles donc là je vais pas laisser leur laisser le temps de me faire leur truc de zambia la con sauf faire gaffe parce que si on fait le bon ça peut tomber sur Crisader et j'ai vraiment peur que ça le fasse je me loupe exprès puisque Crisader c'est l'invocation qui tue tout le monde en un coup enfin pas tout le monde en un coup mais il se fait des dégâts énormes sans tout le monde même nous c'est pour ça que cette aire est échéant quoi en fait autant il peut faire des trucs géniaux autant il peut faire des trucs vraiment horribles même son attaque normale des fois se fait des super dégâts des fois des dégâts à la con donc là ensuite la tortue ça sera pour après voilà ça peut peut-être rien dire pour vous mais en fait si donc ça c'est les 4 tablettes qu'il faut lire pour l'énigme de la tablette après la tablette qui se retrouve dans le premier étage merde je suis à l'exploit de me louper hein je vous ai dit sinon on devait me faire de la merde et j'ai tellement la poise parce qu'il y a 27 invocations mais j'ai tellement la poise que même s'il n'y a qu'une chance sur 27 je vais me la prendre bon c'est à l'heure bon pour vous ça veut rien dire mais en fait si vous verrez apparemment ça ils l'ont pas traduit cette phrase et heureusement parce que ça aurait été le bordel oui parce que c'est une phrase les 4 tablettes ça forme une phrase à l'envers haute vie voilà ils me saoulent avec leurs zombies là je crois que je vais foutre des anneaux pour que les zombies ça continue vous voyez c'est assez linéaire j'adore les donjons linéaires sérieux parce que sinon je veux le faire et c'est parti pour un tour je sais pas je vais hésiter à m'enfuir là merde 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 je vais foutre des anneaux contre les embouts c'est pas ça me souviens mais on n'en a qu'ils se rendent plus la merde on peut pas faire en faire c'est l'est oh la merde voilà comment ils sont chiant donc là il ya un port de sauvegarde c'est pas pour rien vous allez voir pourquoi on a dit qu'il ya des temps différentes selon le premier parce qu'on a dans l'équipe vous allez voir la tente de terre à les violettes on regarde là c'est une petite tombe verte alors voilà pourquoi il ya un port de sauvegarde il y a une musique de boss en plus vous le reconnaissez c'est le premier boss du jeu mais en différent on peut pas faire d'attaques de groupe de zones je veux dire sinon il fait des conneries il faut pas attaquer sa carapace donc là j'utilise le faiblisseur plus tu crains la glace voilà en fait il y a même pas besoin de faire scan et voilà après je lui envoie des glace 2 et merde défends toi faut pas attaquer ça quand il est comme ça je vous rappelle sinon voilà ce qu'il fait c'est pas trop grave encore mais ça va chier oui on peut passer les persos je vous l'avais pas dit en appuyant sur x ou y tu te dépêches de sortir de ta coquille voilà ce boss il est pas obligatoire le problème c'est qu'on sait jamais quand il va rentrer dans ce truc et voilà le faiblisseur c'est très utile je vous l'avais dit je vais faire une nouvelle grève pour sabine et voilà on s'augmente vigueur et sport de l'attaque donc c'est pas de la merde hein excusez l'expression bon là on est pas utilisé à une non j'ai pas hésité à utiliser une une tente à nouveau pour montrer que c'est jamais la même ce sont les persos peut-être qu'il y a certains persos c'est la même je sais pas je crois pas ah bah si c'est la même ça se fait ah mais il y a encore Edgar là un problème alors ça c'est bizarre ça j'ai mis sa mine pour ça ah d'accord pfff bon alors vous allez voir j'ai juste des tentes comme un con quoi ? c'est pas la même normalement ah parce que les mecs c'est ah je sais si c'est une femme ou un mec en fait la différence donc y'a que deux tentes différentes putain mais bon je suis certain qu'il y en a différentes quoi mais ? j'avais vu une tente violette l'autre fois non je comprends plus rien tant pis j'crois que je vais vous laisser bientôt hein on voit que vous allez voir l'histoire de cette aire là à la prochaine plus un nouveau boss putain même avec des attaques normales on les défonce quoi non je vous jure que je suis certain qu'il y a différentes tentes c'est pas mon imagination là on voit là vous allez voir la suite à la prochaine vidéo donc à plus merci 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 merci